Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous parler aujourd'hui de la réforme des retraites. J'ai vu que tout le monde était vraiment énervé par rapport à ça en France, j'ai vu qu'il y avait des gens qui descendaient dans la rue, j'ai vu des images là, ils avaient encore fait grève, ils avaient tout bloqué, c'était le boxon. Mais on va résoudre le problème, comment s'en sortir ? Moi personnellement, j'ai réussi à me sortir du système des retraites et j'ai réussi. Je vais vous expliquer la technique et un petit peu les fondamentaux du truc. Donc vous avez le système de retraite qui est géré par l'État. Apparemment, et on le voit bien, c'est mal géré. Il y a de très gros problèmes, vous êtes obligé de travailler de plus en plus longtemps. En plus, quasiment rien de ce que vous avez cotisé ne vous sera reversé, dans le sens où une très faible part. Voilà, c'est absolument lamentable. Qui plus est le capital à la base que vous aviez mis et qui était censé générer des intérêts et vous deviez vivre finalement de votre retraite avec les intérêts générés, il ne vous est même pas retransmis à votre mort. C'est-à-dire qu'il est perdu, il est parti dans les limbes de l'État. Comment faire ? Le problème, c'est que vous pouvez souscrire à des tas de systèmes alternatifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand vous habitez en France, vous êtes obligé de cotiser, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de payer. Et il est là le problème. C'est vraiment un monopole, l'État a le monopole du système des retraites et vous ne pouvez pas faire autrement. Que faire ? Eh bien, écoutez, il y a une seule et unique solution, c'est l'expatriation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dégagez complètement du système français, vous n'êtes plus soumis au paiement et vous n'êtes plus soumis à ce système de retraite de dégénéré, ce système de Ponzi, cette espèce de Ponzi à la noix. Vous vous expatriez et vous faites un système de retraite par capitalisation privée, dans le sens où vous investissez sur les marchés ou sur des produits financiers. Alors après, il faut avoir de la culture. Évidemment, ce n'est pas le dernier des cons qui peut faire ça. Il faut de l'instruction aussi. Vous allez souscrire un système de retraite par capitalisation privée, c'est-à-dire que vous allez mettre votre revenu, une partie de votre revenu tous les mois ou toutes les deux semaines ou comment vous vous rémunérez, directement sur les marchés actions. Ça va générer des intérêts, ça va faire des intérêts composés. Les intérêts, chaque année, vont monter, vont monter, vont monter. Et votre système de retraite va être complet à partir du moment où vous aurez assez cotisé et où vous pouvez vivre de ces intérêts issus des actions, donc issus des dividendes, entre autres. Et là, vous avez un système privé et qui plus est, le capital de départ que vous avez mis chaque mois, c'est que quand vous mourez, vous êtes même capable de le retransmettre à vos enfants. Mais le seul truc... Alors ça, évidemment, vous pouvez le faire quand vous êtes en France. Il n'y a pas de problème. Évidemment, vous pouvez le faire. Mais en France, vous êtes en même temps obligés de cotiser à ce système pourri. Tandis que là, par exemple, je suis expatrié, je n'ai pas besoin de cotiser au système de retraite français. J'ai mon propre système de retraite et ça me va très bien. Le fond du problème, c'est que vous devez dégager. Il n'y a pas d'autre solution que de dégager, de s'expatrier pour fuir ce monopole étatique, ce ponzi français. Alors évidemment, ceci étant, ils avaient essayé de faire ça. C'était à la base le système américain avec le 404K, je crois. Ça s'appelait comme ça. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a pas marché non plus parce que la plupart des gens, un, ne cotisaient pas. Ils n'en avaient rien à foutre. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont retrouvés à 80 ans toujours en train de travailler. Mais parce qu'à la base, ils n'avaient pas cotisé. Ils avaient les moyens, mais ils avaient préféré faire autre chose. Et vous avez ce, aussi, il faut de la culture. Et c'est là où je parlais de la culture financière. C'est que si vous investissez tout dans une seule entreprise ou des trucs ultra risqués comme vos histoires de crypto ou je ne sais pas quoi, si vous perdez tout, là, il n'y a pas de retraite non plus. Attention aussi à ce système qui peut être un système dangereux si vous n'avez pas les connaissances. Il faut d'abord apprendre finance, comment investir de manière... Il y a par exemple The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Et même, vous avez aussi d'autres bouquins, toujours de Benjamin Graham ou d'autres, qui vous expliquent vraiment qu'on n'est pas là pour spéculer. Et voilà, on est là sur des investissements sur le long terme. J'ai envie de la rentabilité, des dividendes, blablabla. Il vous explique justement un peu de comprendre le mécanisme de me financier des entreprises et comment choisir les bonnes entreprises et investir sur le long terme. Et ce n'est pas de faire un coup sur deux semaines. Et au final, vous ramassez, vous avez tout perdu avec des produits dérivés, des turbos, vous vous faites striker et vous perdez tout, des effets de levier et tout le bordel. Non, on ne fait pas ça. Aux États-Unis, il y a eu deux problèmes majeurs. C'est les gens qui ne cotisaient pas et les gens qui cotisaient dans n'importe quoi. Et au final, ils avaient tout perdu. Et en effet, on peut comprendre que le système de retraite français va servir et va être vraiment bien finalement pour la plus grande majorité des Français. Même s'ils gueulent, de toute façon, ils auraient été incapables d'avoir la rigueur si on ne leur avait pas imposé de cotiser au système de retraite. Et de toute façon, ils n'auraient pas su comment investir. Voilà. Donc finalement, ce système de retraite socialiste où l'État prend en charge tout ce système-là. D'ailleurs, il n'arrive pas lui-même à prendre en charge. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font appel à BlackRock et ils ont bien raison. C'est au moins BlackRock, eux, savent gérer les retraites, bien que la plupart des gens parlent en mal de cette entreprise. Eux, ils savent gérer les retraites et les gens qui ont leur retraite via BlackRock, via les systèmes de capitalisation. Donc en fait, quand vous n'avez pas la maîtrise financière pour investir, vous pouvez passer justement par des entreprises comme BlackRock, par Vanguard. Et ces gens-là vont gérer votre système de retraite. Et c'est-à-dire que c'est eux qui investissent, c'est eux, ils savent comment investir. Et vous allez retrouver, vous allez toucher des dividendes, nanana, tout le principe que je viens d'expliquer, mais c'est eux qui vont le faire pour vous. Et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, il ferait bien de s'en inspirer nos petits de l'État français. Si vous voulez sortir de ce système de merde, vous avez une seule et unique solution, c'est de vous expatrier. Il n'y a pas d'alternative. Sortir du Ponzi des retraites, sortir du Ponzi de la sécurité sociale, sortir de toute cette merde, vous dégagez. Allez, à plus. Merci à tous et à bientôt.